Amis internautateurs, amies internautatrices, bienvenue dans cette nouvelle Trick Track TV où nous allons tenter de pousser un petit peu notre chance. Et pour ce faire, nous avons une petite boîte colorée, colorée c'est aussi son nom, Color Jam, qui est un jeu à venir chez Ravensburger. Je dis à venir parce que la boîte que j'ai entre les mains est un quasi-prototype. Et pour nous répondre, c'est M. Jean-Baptiste de Ravensburger qui va pouvoir me dire ça. Salut Jean-Baptiste. Salut Guillaume. Alors c'est bien ton prototype ? C'est ça, c'est mon autre prototype. Je vais le rededire, c'est bien un prototype dont il s'agit. C'est bien ton prototype. Alors le jeu est un jeu de Thomas Singh. Et tu m'expliquais hors antenne, on va donc pouvoir le redire maintenant, c'est un jeu Ravensburger France. Et il est dans la collection des Funny Games, donc ça sera le xième numéro, puisque c'est une nouvelle collection que Ravensburger va faire. C'est une toute nouvelle collection qu'on lance cette année. Donc cette année, il y a quatre jeux qu'on va tous présenter en Soutra TV de toute manière. D'accord. Et du coup, il y en a deux en petit format comme ça et deux en format un tout petit peu moyen, on va dire. Un peu plus grand. Funny Games, c'est le nom de cette gamme, c'est le nom de cette collection à venir chez Ravensburger. Thomas Singh, je le disais, les parties sont des parties relativement courtes pour color... Alors on dit coloriam ? Coloriam. Coloriam. Jam si tu veux dire allemande. C'est pour le dire à l'allemande. On peut y jouer à partir de huit ans, deux à cinq joueurs. Deux, on va donc pouvoir officier et se lancer directement. J'imagine que Yam fait référence à un autre jeu, puisqu'il est question de dés. On a des dés aussi. Mais pour l'explication, je n'en ai pas besoin, c'est toi qui va le faire. Les parties durent 20 minutes, on a tout dit. Et c'est disponible à partir de ? Mi-septembre, c'est la production, donc ça sera début octobre. Début octobre 2015. Ça me permet de poser la petite question, est-ce que Ravensburger sera à Essen ? Oui, on sera à Essen. Donc il y aura tout cela sur le stand ? Tout à fait. Alors puisque la production est franco-française, dirons-nous, est-ce que les Funny Games seront sur le stand Ravensburger Allemagne ? Ou est-ce qu'il y aura deux stands différents ? Ça sera sur le stand Ravensburger Allemagne. Et en fait, chez nous, c'est un système de... Tu demandes un jeu et puis tu te poses à la table. Et tu vas y jouer. Voilà, c'est ça. Et puis ces jeux seront disponibles, en fait, tout simplement. Donc ils seront disponibles. Le coloriam, on va pouvoir le mettre dans le 2 verres de Trick Track, vu qu'il est sur la table. Les règles, les voici. On a un marqueur de score. Le D est fourni dans la boîte. Donc du coup, on ne va pas avoir besoin de plus que ça. Quelques petites règles sur un tout petit papier, avec les différents objectifs. Mais nous n'en aurons pas besoin. C'est M. Jean-Baptiste lui-même qui va nous permettre de remplir la feuille de score qui est actuellement en caméra déportée. Je le disais, le crayon est fourni dans la boîte. On n'a plus qu'à jouer. Jean-Baptiste, je t'écoute. Voyons voir qui est plus chanceux que toi ou que moi. Ça risque d'être toi. Non, non, non. Ne dis pas ça, parce que tu vas me casser ma confiance et mon chakra va se fermer. Alors, dis-moi tout. Alors, en fait, comme dans un jeu de YAM ou de YATSE classique, le principe, ça va être de faire le score le plus important en validant des tâches. D'accord. En validant des tâches. On a, pour ce faire, des dés qui sont des dés de couleurs. Donc, six dés. Six dés. En sachant que chaque dés est différent. C'est-à-dire que, par exemple, sur ce dés, c'est le 1 est jaune. Et sur ce dés-là, le 6 est jaune. Et il y en a six. Donc, ça veut dire qu'on a toutes les faces. C'est ça. Il y a un 2, un 3, un 4, un 5 et un 6 jaune. D'accord. Donc, il y a six couleurs différentes qui sont le jaune, le rouge, l'orange, le bleu, le vert. Et le noir. Et le marron. On va dire marron. D'accord. Ok. Le jeu va se passer de la manière suivante. On va tous jouer dans l'ordre du calepin. C'est-à-dire qu'on va faire d'abord cette ligne. Puis, une fois que tout le monde aura fait cette ligne, on va faire cette ligne. Puis, on va arriver au colorium. Colorium. Ok. Pour valider les points qu'on va arriver à faire. Donc, par exemple, sourd à lancer. Il va falloir remplir l'objectif qui est là. Il faut avoir exactement une face marron. Une face marron. Ok. Exactement une face marron. D'accord. Donc, là, imaginons que je lance. Voilà. Je suis au troisième lancer. J'ai fait une face marron. Je vais additionner l'ensemble de mes points. Si c'est 6, 12 et 5, 17, 19 points. Et je vais inscrire 19 ici. 19. D'accord. Tu as rempli la condition et tu comptes les points. Voilà. Si maintenant, toi, tu lances et que tu remplis aussi la condition, mais que tu as fait, par exemple, là, je viens de rajouter une dizaine de points. On va dire que tu as fait 29. Oui. Tu vas inscrire 29 là. Ok. Ça ne veut pas dire que tu as 29 points et moi, 19. D'accord. Ça veut dire que tu prends la première place et moi, la seconde. Ok. Sur cette tâche. Sur cette tâche. D'accord. On est deux joueurs. À deux joueurs, on va se répartir deux points. Ça veut dire que toi, tu vas avoir deux points en étant premier. Moi, je vais avoir un point en étant deuxième. Mais si j'avais loupé, j'aurais zéro. D'accord. Deux et un, j'imagine qu'il y a le petit tableau qui dit que lorsqu'on joue à cinq, c'est x point, x point, etc. Et c'est décroissant. Quand on joue à cinq, le premier à cinq, puis quatre, puis trois, puis deux, puis un, mais zéro si tu rates la tâche. Mais zéro si tu as la tâche. Et là, c'est beaucoup plus intéressant quand tu joues à plus parce que tu peux avoir des moins face à face. Ça va s'équilibrer. Là, ça va être un vrai duel. Ça va s'équilibrer. D'accord. En sachant que quand tu joues à plus de deux, quand tu joues à trois, il y a une règle pour l'égalité. Donc, imaginons qu'on joue à trois et que les deux derniers ont chacun le même score. Ils vont choper la tranche la plus basse qu'ils auront. D'accord. Il n'y a pas de partage de points à égalité. Ils prennent celle d'en dessous. Ils prennent celle d'en dessous. Donc, par exemple, si les deux premiers, au lieu de choper trois et deux, ils chopperont tous les deux deux. Si c'était les deux derniers, au lieu de choper deux et un, ils chopperont tous les deux un. Tous les deux un. D'accord. Ce qui peut faire un petit différentiel. Mais c'est assez facile. Donc, après, on va découvrir les différentes lignes au fur et à mesure que l'on joue. On a donc trois lancés. Est-ce qu'on peut faire moins de trois ? Oui, tu peux t'arrêter avant trois lancés. D'accord. Tu peux dire « je m'arrête ». Là, ce que tu vas voir, c'est que les trois quarts du temps, tu vas arriver à faire ta tâche au bout du deuxième lancé. Oui. Et là, tu vas devoir te dire « est-ce que j'ai sa... » Est-ce que j'améliore ? Ah, c'est bon ça. D'accord. Une dernière petite règle. Oui, le coloriam. Si jamais tu te plantes. Oui. Voilà. Bon, imaginons que j'ai fait ça. Voilà. Il n'y a pas de noir. Je n'ai pas de noir. Ok. J'ai le droit d'inscrire mon score en coloriam. Le coloriam, c'est une ligne comme les autres. Donc, celui-là qui est le plus élevé va gagner deux points et le deuxième un point. D'accord. Donc, c'est un joker. Il n'y a pas de truc différent. Si toi, tu viens et que tu ne l'as pas utilisé comme un joker, tu peux la jouer normalement. D'accord. Mais pour inscrire un coloriam dans une ligne suivante, il faut toujours faire un résultat supérieur aux lignes précédentes, au pluriel. Donc, ça veut dire que le coloriam, pour être validé, doit être numériquement à chaque fois de plus en plus fort. Donc, en fait, il faudrait faire le plus petit au départ pour se donner la chance de faire de plus en plus après. À moins que tu fasses un truc plus haut pour arriver à avoir la première place et puis après te dire « j'aimerais de façon aller plus haut ». D'en pis. D'accord. Oui, ok. Bon, on va tenter. Voilà. Et les égalités, ici, ne sont pas autorisées. D'accord. Voilà. Donc, s'il y a égalité, ce n'est rien du tout pour personne. Non, non, non. Non, non, ce que je veux dire, c'est que si tu fais, par exemple, 19 à ton coloriam 1 et tu fais 19 à ton coloriam 2, ça ne marche pas. Oui, d'accord, ok. Ils sont strictement supérieurs. D'accord, ça marche. Bon, ben, écoute, allez, je t'en prie, 3 lancés, premier, 1 noir. Premier, 1 noir. Alors, ça commence mal. J'en as 3. Le 6 et le 5, j'ai bien envie de le garder. Oui. Je vais limiter la casse en gardant encore le 3 de côté. Ok. Oh, mon Dieu. Ça, c'est beau. Est-ce que tu es obligé de garder un dé à chaque fois ? Non, non, non. Et est-ce que tu peux relancer des dés que tu as écartés ou pas ? Oui. D'accord. Donc là, je peux très bien reprendre le 5 et un plastique. Le 5 et puis mettre un 6. Ben oui, forcément. Et là, c'est beau. Et j'aurais plus le droit de m'arrêter et de tout mettre en coloriam directement. Oui, mais là, tu tends ta chance. Et pas non ! Ben, j'ai vraiment pas de chance. Donc, coloriam ou pas ? Coloriam, je suis obligé de faire un coloriam. Tu es obligé quand tu ne peux rien faire. Mais oui, c'est pour ça que j'aurais dû peut-être m'arrêter un petit peu avant. Du coup, là, je suis déjà à 22. Je commence déjà un coloriam à 28. 28 pour... Ça, c'est beau. Ou j'ai le choix de mettre une croix. Ah, c'est une bonne question. Oui, j'aurais peut-être pas dû. Je crois que je vais mettre une croix. Donc, on laisse tomber. On laisse tomber. Ok. C'est toi. Donc là, si tu arrives à le faire, tu as 2 et j'ai 0. Ça fait un différentiel de 2. D'accord. Voilà ! Tu peux t'arrêter ! C'est très, très bien. Donc, alors, 5 et 5. En fait, on s'en fiche. Mais bon, 5, 5, 10, 6, 4, 10, 20, 21, 22. Donc, ça fait 22. Et donc, je marque 2. Et toi, 0. Voilà. On dit que tu n'as pas fait le coloriam. Je l'ai marqué un peu trop vite. Exactement. Donc là, si on joue à 3, c'est aussi intéressant. Parce qu'il y a une petite bataille à 2. En me disant, ouais, est-ce que je te laisse la main ou pas ? J'en fiche, je valide. Oui, d'accord. Qu'est-ce qui reprend la deuxième ligne ? Il faut un jaune et pas de vert. Comme tu l'as vu, c'est un désavantage de commencer. Parce que tu donnes le palier à atteindre. Donc, je vais le faire. C'est celui qui a remporté. Donc, tu vas le faire pour faire le numéro. Je tente le pas de... Non, un jaune, pas de vert. C'est ça. OK. Alors, un jaune, pourquoi pas. Exactement, un jaune. Mais pas de vert, ça... Attends, tu as pu garder celui-là. J'aurais pu garder le noir. Oui, exact. Merci. Ouais, c'est bien. Alors, le 5, ça me va bien. Chaque à son tour. Ça me va bien. Par contre, là, il faut que je ne fasse pas de vert. Ah oui, mais alors, attends, 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 attends. Parce que là, tu aurais pu réfléchir aussi à faire un colorium direct. Parce que le problème, c'est que c'est un jaune et pas de vert. Donc, tu as une chance sur trois de te monter. Je vais choper quand même un vert derrière. Donc, tu aurais pu déjà optimiser ton colorium pour recommencer le truc. Tant pis, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je sens que je ne vais faire aucun vert. Regarde. Tu vois ? Ah ! Bon, alors, du coup, je... Ça te fait 32 au colorium. C'est bon, laisse tomber. Mais ça laisse tomber. Je vais pour une fois, moi, barrer mon jaune, pas de vert. Et je te laisse tenter ta chance. Alors, juste une petite précision sur l'architecture des pôles. Donc, il y a six feuilles à différents. Là, on en joue un, mais il y en a six différents. Ça veut dire qu'en dessous, ce ne sont pas forcément les mêmes... Ah oui ! Non, non, ça change. Ah, excellent ! Ça change. D'accord. On en parlera tout à l'heure. Oui. Et sur chaque pôle, à chaque fois, il y en a toujours un qui est plus dur que l'autre. D'accord. Pas forcément le premier ou le deuxième, mais là, c'est toujours plus dur. Pas de vert, un jaune. Donc là, tu as le jaune. Par contre, tu as deux verres. Voilà. Pour moi, c'est déjà beaucoup plus facile. Il faut juste que je me débarrasse de mes verres. 21 points. 21 points. 21 points. Ce qui te marque 2 points et 0 de ce côté-là. D'accord. Alors, le coloriam, est-ce qu'on est obligé de le faire avant de passer au palier suivant ? D'accord. Donc là, on est en manche coloriam. Mais tout de suite, le coloriam, ça te rapporte des points. Oui, c'est vrai. Et là, c'est au maximum, en fait ? Oui, il n'y a pas de conditions. C'est l'éclat. On fait ça comme on veut. Ah si, pour les suivants. Pour les suivants. Ah, oui, oui. Si, si, quand même. Faut faire gaffe au palier. C'est ça. Alors, là, je suis à 10, 21, 21, 24. Je trouve que c'est un bon coloriam pour commencer. Allez, 24, je te fais la correction du coloriam. Donc toi, ton objectif, c'est d'essayer d'avoir 25. C'est ça. Juste 25. Ou 24, pour baisser la nuit. Et puis ne rien faire pour toi. D'accord. Alors, 5 et 5, 10. Ça me paraît pas mal. T'es à 25 ? Non, non, que je dis. T'es à 19. Non, non, 15, 17, 18, 19, 20. Je suis à 20. Je suis à 20. Je suis à 20. Je vais garder 12. Ça ferait encore 12. Ça fait 6 et 6. Ça me paraît un peu beaucoup. Donc, je vais garder juste un 3. Relancer cela. Oh, vache ! Le coloriam n'est pas déchappatoire en plus. Wow, wow, wow. Donc là, ça fait 17. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ouais, 23. Là, j'aurai 24. Je peux juste l'annuler. Ouais, on aurait un point chacun. Ouais, mais si je fais plus, je te prends deux points. Mais c'est... Ouais, allez, je tente. Ah, c'est bon. Ben voilà, 24. Donc, on a un point chacun. C'est ça. C'est une parfaite égalité. À cette issue de premier pôle, on démarre avec ensuite trois fois... Alors, on peut mettre le score intermédiaire directement dessus. Dans la partie expert, on peut rajouter des coloriams. D'accord. Au lieu de faire les scores intermédiaires. Donc, ce qui fait que tu peux en avoir jusqu'à six, ce qui est de plus en plus difficile. Oui, d'accord. Donc, du coup, le dernier à avoir remporté une manche, c'est moi. Donc, c'est moi qui commence. Il faut que je fasse exactement trois couleurs identiques. Trois couleurs, point. Parmi cinq. Parmi... Enfin, sur tes six idées. Voilà. Par exemple, il faudrait que j'aie trois fois un jaune. Si je fais deux fois trois couleurs, ça ne marche pas. D'accord. C'est trois fois une couleur. Trois fois une couleur plus trois autres choses. C'est ça. Ça marche. OK. C'est parti. Ah, je suis déjà bien parti pour faire les jaunes. Oui. Ou les roses. Ou les roses. Mais en même temps, là, niveau point, ça me ferait 18, 20. Ce n'est pas très... Ce n'est pas top, top. Oui. Je préfère relancer ça. Deuxième lancée. OK. Là, je peux m'arrêter. Super. Clandide. Là, je peux m'arrêter. Ça te fait 15. Ça fait 23. 23. 23. Mais si tu fais un jaune, c'est mal. Il faut que je fasse autre chose qu'un jaune. C'est mal. Et en même temps, si je me plante, je ne serai plus aucun colorium. Donc, ce n'est pas si mal. Oui. Bien vu. Donc, 26 pour moi. 26 sur 7 sur ce pôle. Alors, 3. 4 et 2, 6. Oui, mais ça ne fait pas beaucoup. On va rapprocher ça du centre. 4 et 2, 6. Mais ça ne fait pas beaucoup. Mais de toute façon, il n'y a pas mieux. Eh bien, voilà. Ça, c'est plutôt bien. Le 5 et 3, ça ne serait pas mal. Alors, attends. 6 et 4, 10. 11, 12. 12, 12 et 5. 17. 17, 17. Il faut que j'améliore. Mais il ne faut pas que je fasse jaune. Je lance les deux. Yes ! Oh, c'est beau. Donc, là, tu as 20. Oui. 28. 26, 27, 28. Avec 3 couleurs. 2 points et 1 point. Voilà. Et maintenant, c'est l'inverse. Aucune couleur entre aux exemplaires. Ça, c'est un petit micro. Alors, c'est à toi pour la suite. Non, c'est toi qui l'as emporté. C'est à toi. C'est à moi. Ah oui, c'est vrai. Donc, aucune couleur différente. Non, non, non. C'est pas 3 couleurs. Aucune couleur en 3 exemplaires. 3 exemplaires. Donc, là, pas orange. Pas orange. Bon, par contre, ça et ça et ça, ça serait pas mal. Ça fait pas mal de points. Ah oui, mais si tu fais un orange ou un marron, t'es mal. Oui, mais j'ai deux lancés. T'as deux lancés. Ok. Je répète, si tu fais un orange ou un marron. Oh, attends, regardez ton 6 orange. C'était plus intéressant que ton 4. Oui, mais ça me fait un coloriam énorme. Non, on n'est pas en coloriam. Oui, non, mais si jamais je le rate, si jamais je le rate, ça fait un coloriam énorme. Oui, effectivement. Là, tu peux toujours choisir de barrer et de m'offrir d'accord. Oui, tant pis. C'est gentil. Non, non, pas ça. Yes ! Magnifique. Alors, 6 et 4, 10, 20, 22, 24 pour celui-là et c'est à toi. Ok, aucun en 3 exemplaires. Oui. Double jaune. Double jaune, ça commence bien. Oh, ça a l'air bien, ça a l'air bien, ça a l'air bien, ça a l'air bien. Oui, mais ça ne fera pas suffisant, ça non ? 26, je suis à 26. Sérieux ? Je suis à 26. 10, 15, 26. Ah, la brune. Attends, 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 t'es à 26, toi ? Non, je suis à 24. Ah oui, c'est bon, tu l'as. Ça suffit, ça suffit, largement. Tu l'as, tu l'as. On a lancé, magnifique. Donc, 2 points, 1 point. On reprend l'égalité et on passe en coloriam numéro 2, supérieur à 24, s'il vous plaît. Supérieur à 24, ça devrait être facile. Oui, il y a un moment, non, non, pas là. Oh, le poisson. Non, pas là. Mais ce n'est pas vrai. Donc, en fait, ça en fait un yam assez facile d'accès. Oui. Et donc, d'où l'explication des 5 ans, à partir de 5 ans, même si le yam ou yatse n'est pas forcément complexe. Tu en veux encore un lancer si tu veux. Oui, oui, j'ai encore bien lancé, mais je voulais compter. D'accord. 9, 13, 19, 20. C'est exactement ça. Ça peut jouer à partir de 6 ans avec la version junior, mais on n'a pas voulu le vendre comme ça. D'accord. On est à 20. Oui. Oh, magnifique. Alors, 10, 18, 21, 26. Pile poil ce qu'il te fallait. Pile poil ce qu'il te fallait. Il y a un moment, il faut oser. Deuxième lancée. Je vais garder le 3. Ce n'est pas suffisant, ça. 6 et 6, 12, 22, 23, 24, 25. Et en 26, on est d'accord ? Impeccable. 26, ce qui fait 1 et 1. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, n'importe quoi. 1, 2, 3, 4, 4 et 4. Partout. On est à égalité parfaite avant d'entamer le troisième pôle. Donc, on est à 7 encumulés. 7 encumulés. Ok. Et c'est toujours à moi de commencer. Je peux le mettre ici. Je vais le mettre encumulé. 7. Alors, plus de bleu que de rose. En sachant que le 0 est autorisé. Oui, 1 et plus que 0. On est d'accord. Mathématiquement, ça se défend complètement. Donc, tu gardes tout ça. Tu as un bleu. Ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Moi, je relancerai tout. Ou à la rigueur, tu gardes le noir. Oui, oui. Raté. Raté. Alors, que fais-tu ? Je ne peux pas le mettre en coloriam. Non, parce que tu as moins que 26. Là, on a le droit à deux coloriams. Oui, deux coloriams d'affilée en plus. Ok. Je n'ai pas le droit au coloriam. Poc, 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 poc. Je vais… Tu barres ? Je… Je barres mon coloriam. Tu barres le coloriam, celui-là ? Oui. Ok. Donc, tu retentes ta chance. Je retente ma chance. Plus de bleu que de rose. Oh, mais ce n'est pas vrai ! C'est mal barré ! Mais ce n'est pas vrai ! Raté ! Ok, bon, je barre ça. Une autre stratégie aura été de barrer ça pour essayer d'optimiser mes coloriams. Oui, je vais mettre tes coloriams ensuite. Parce que tu n'es pas obligé de tenter ton objectif. Tu peux très bien essayer de faire ton coloriam au maximum sans rien faire à ton objectif. Parce que de toute façon, mécaniquement, tu vas aller… Tu peux récupérer quand même des points et peut-être plus facilement. C'est ça. 0 étant possible. 0 étant possible. Alors, est-ce que tu vas faire mieux que ça ? J'ai autant… Je m'arrête. Tu m'étonnes. 5 et 5, 10, 6 et 4, 10, 20, 24 et 4, 28. 28, montre-moi ce que tu peux faire en 1 à lancer, s'il te plaît. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Alors… Il y a un 6 si tu veux à la place du 5. Oui. Ah oui, mais tu vas essayer de faire un deuxième verre. Je pourrais tenter de faire un deuxième verre. Non. Interesté. Parce que là, je n'en ai pas besoin du deuxième verre. Tu n'es, je n'en reviens pas. Je n'ai pas besoin de ton deuxième verre. 15, 25, 31. Oh, la brute ! La brute ! Donc, c'est toi qui marque les deux points, je marque un point, on est encore à égalité. Sauf que là, j'ai un coloriam d'avance sur toi. Non, non, on n'est pas égalité ici, j'avais 0. Ah oui, exact. Merci. Donc, tu vas, tu es en avance. Et j'ai un coloriam d'avance. Donc là, je peux le faire. Oui. OK. Il faut que je fasse plus que 26. C'est bien parti. C'est un petit peu chaud parce que 4, c'est limite quand même. 6. Alors, attends. 4 et 4, 8 et 8, 16 et 6, 22, 22, 22, il me reste un seul lancé. De toute façon, j'ai un peu d'avance. Je me permets. Oh, 6 et 4, 10, ça fait 20, 28. 28 points coloriam, ça passe. Donc, je marque 2 et toi ? 0. 0. Et on a un dernier coloriam. Moi, à plus de 28 et toi, à plus de 26. Jean-Baptiste, c'est perdu. Là, de toute façon, je joue pour l'honneur. Oui. Le maximum, c'est 36, vu qu'il y a 6 dés. Hop, hop. Eh bien, 5 et 5, 10. 6 et 4, 10, ça fait 20. 22, 27. 27, impeccable. Donc, 27. Toi, il passe. Mais est-ce que je le compare à moi ? Non. Ton coloriam, il a 27 ou 26. Donc, il faut que moi, je fasse plus de 28. C'est ça. OK. On tente. Ah, purée, c'est 4, me fatigue. On va en garder 2 quand même. Ça ne sera pas 3 fois 6, 18. 18 et 12, ça fait 30. Ça veut dire qu'il faut que je fasse 3, 6. Ouais, ben, ça risque d'être chaud. Ah, tu vas gagner d'un point. Elle va rater. Voilà. Donc, 3 fois 4, 12. 12 et 6, 18, 19, 20. Donc, là, ça ne fait que 20. Donc, de toute façon, il n'est pas pris en compte. Ça te fait 2 points. Oui. Et moi, 0. Toi, 0. Tu as un point de plus que moi. OK. 7, 8, 9, 10, 11. On termine avec 11. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Bravo. Eh ben, voilà. Voilà comment ça se joue. Un petit coloriam. Alors, tu as d'autres types de tâches. Alors, vas-y, on va le remettre en caméra déportée. Hop, voilà. Donc, tu as, de temps en temps, tu vas... Assons avec le verso. Tu peux les identifier par le petit bonhomme qui est là. D'accord. De temps en temps, tu vas devoir avoir deux bleus exactement. Deux couleurs différentes. Deux couleurs et d'une autre couleur. Voilà, en sachant que si tu as deux, d'une troisième couleur, ça ne marche pas. Les oranges et les marrons en différente. Plus de jaunes que de n'importe quelle autre couleur, etc. D'accord. Donc, en fait, on joue tout le temps avec les couleurs et les chiffres sont là pour les scores. C'est ça. Oui, d'accord. Les couleurs servent à valider tes scores. Et tu disais combien de combinaisons différentes ? J'ai plus chiffres en tête. Il y a six feuilles différentes. Donc là, on a vu le petit bonhomme avec le rond. On a le petit bonhomme avec l'étoile, ça fait deux. Le petit bonhomme avec le triangle. Le petit bonhomme avec la croix, ça fait quatre. Le petit bonhomme avec le carré, cinq. Et le petit bonhomme avec le losange, six. Et on retombe sur un rond, ça fait bien six feuilles de scores différentes. Thomas Singh signe ce jeu. Est-ce que c'est son premier jeu ? Je crois, oui. Je crois qu'il en a fait un tout petit en Allemagne avant. D'accord. D'accord. Donc, premier jeu de l'auteur. Deux à cinq joueurs. À partir de huit ans, des parties de 20 minutes, c'est dans la gamme Funny Game, les petites boîtes. Parce qu'il y a Funny Game, les plus grosses boîtes. Mais ça, ce sera dans d'autres vidéos. Merci Jean-Baptiste d'être venu nous présenter ce jeu de dés et de couleurs. Vous savez tout. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter de bonnes parties. À vous de tenter votre chance. Et peut-être que vous ferez même plus que 12 le score à battre de l'équipe Trick Track. À vous de jouer. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada